La rencontre avec le secteur privé Dans la rencontre avec le secteur privé, nous avons une rencontre extrêmement positive, je veux dire, malgré le fait qu'il me connaît, qu'il y a la compensation qu'il nous propose, c'est pour, bien sûr, un effet spécial qu'il nous propose. Mais Dave Manraj nous explique qu'il y a un gouvernement qui est très favorable au développement du secteur privé parce qu'il nous connaît, c'est là qu'il y a l'emploi et le développement du secteur privé. En 1983, je me suis dit un peu plus brutal, à l'époque-là, je me suis dit que si les grands des grands voulaient continuer à vivre dans la case enveloppée, avec Mirai et chez un loup, avec physique, je suis capable de faire ça, mais est-ce qu'il y vaut la peine ? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas besoin d'accepter qu'il y ait dans notre pays le principe de partage existé ? Qu'il y ait, quand on peut produire la richesse, nous distribuer l'une façon équitable. Donc aujourd'hui, le groupe qui m'ont joué, c'est un groupe donc différent, ils n'ont pas besoin d'adopter mon langage très dur, mais le message, il passe très bien et le message qu'ils en donnent moi aussi, il passe très bien. C'est la base d'une discussion là, qui est le Conseil des ministres aujourd'hui, une approche qui nous donne une seule compensation, pas une compensation échelonnée jusqu'à 8000, 10000, 10000, 10000, 10000, non. Le taux d'inflation au 3,2% nous donne une augmentation générale de 600 roupies à tous travaillés dans nos pays. Et pour Banji Moun, qui travaille le peace rate, pas peace rate, pardon, mais qui travaille part-time plutôt, une augmentation de 6% jusqu'à 10000, et ensuite 600 roupies après. Elle est claire pour nous tous, qu'entre la proposition de gouvernement de 4%, et nous, une proposition de 600 roupies across the board, nous peut donner un privilège, évidemment, nous peut donner un avantage à Banji Moun, au bas de l'échelle, et nous sommes bien contents, nous tous ici, nous sommes bien contents qu'il nous peut faire ça, parce qu'il nous connaît, nous n'a aucun doute, nous connaît qui est ce qu'il nous peut faire pour donner à nos pays la sérénité qu'il est bien. Ça veut dire que la compensation est proposée par l'ancien gouvernement, et nos propositions coûtent presque pareil. Nos propositions coûtent les 600 roupies. Donc, on nous met tout ensemble le coût au secteur privé pour seulement 100 millions de roupies en plus. C'est un coût de... C'était génial. On vient de dire qu'ils nous tiennent coupé de travail là, et nous trouvent, ça veut dire, formidable qu'ils nous capables d'augmenter beaucoup plus la compensation au bas de l'échelle, sans qu'il y ait affecté énormément le coût global à l'économie. de l'économie.